Je vous propose de reprendre, si tout le monde en est d'accord. Nous avons pris un peu de retard, comme je l'ai déjà indiqué, au point d'ailleurs que je n'ai pas remercié les trois orateurs précédents pour la qualité de leur intervention. Donc, pardonnez-moi de ne l'avoir pas fait immédiatement. Je vais zapper toute présentation de ma part pour cette nouvelle session, ce qui va nous permettre de regagner un peu de temps sur le temps, simplement pour expliquer que nous allons aborder maintenant le thème des qualifications repensées par les plateformes. Et en effet, les catégories juridiques existantes sont sans doute un peu bousculées par les plateformes, par les acteurs des plateformes. Les données techniques font évoluer les pratiques, de sorte que celles-ci s'éloignent des modèles connus. Ce ne sont plus les plateformes qui sont difficiles à classer, mais peut-être les acteurs eux-mêmes. La première question qu'on est en droit de se poser pour illustrer ce thème est celle de savoir s'il existe, et ça a déjà été évoqué tout à l'heure, une nouvelle catégorie juridique de travailleurs. Est-ce qu'ils sont encore salariés ? Est-ce qu'ils sont travailleurs indépendants ? Ou sont-ils tout simplement autre chose ? Pour traiter de ce thème, les organisateurs ont pensé à Sophie Robin-Olivier, qui est professeure à l'École de droit de la Sorbonne, directrice du Master de droit anglo-américain des affaires, et directrice d'un programme commun avec les universités de Columbia et de Cornell. Sophie, vous avez la parole. Merci d'avoir regardé cette vidéo !